Le classement du Burkina Faso cette année avec un recul de 4 places inquiète bien d'acteurs du domaine de la presse ainsi que les défenseurs de la liberté de presse dans le pays. Selon ces derniers, c'est un acquis, plusieurs destinies, des luttes et ne sauraient être baïonnés, inquiets de cette tendance baissière. Depuis pratiquement 3 ans, ils prônent pour un réveil de conscience de l'ensemble des acteurs. Explication, Yarki Teda. De 2016 à 2021, l'on note deux variances dans les notes du Burkina en matière de liberté de la presse. Tantôt haussière, tantôt baissière. En tout cas, en 2016, la note était de 2,37 sur 4 contre 2,64 en 2017 avec un pic de 2,68 sur 4 en 2018. Elle baissait significativement en 2019 soit 2,50 sur 4 et tombe à 2,40 en 2020 avant de chiter à 2,25 en 2021. Ça veut dire que globalement, les questions de liberté sont en net recul au Burkina Faso et plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Nous pensons en tout cas qu'il y a un danger et nous alertons pour que chaque acteur puisse jouer son rôle. Il y a danger car les chiffres inquiètent. C'est un résultat inquiétant, inquiétant dans le sens où le score de cette année est inférieur à celui de l'année précédente qui lui-même est inférieur à celui qui précède. Donc on note une sorte de tendance baissière. Pour certains patrons de presse, il y a problème à plusieurs niveaux. Vers la fin du régime déchu, la liberté de presse a dansé un peu le tango. Parce que vous avez vu qu'il y a eu vraiment la coupure de l'Internet mobile. Et grosso modo, on note que l'insécurité et le coup d'État ont fait que la liberté de presse connaît un peu quelques petits problèmes. Il y a des vélésités. Ces classements qu'on a aujourd'hui reflètent à mon sens une certaine réalité. Et si à cela on doit ajouter l'environnement économique des médias qui est de moins en moins reluisant avec effectivement un secteur qui est complètement asphyxié par la révolution numérique et qui est aujourd'hui aussi asphyxié par un environnement économique global au niveau national de très peu reluisant, vous comprendrez effectivement qu'on est loin de réunir les conditions pour faire en sorte qu'on puisse maintenir le niveau de la liberté de presse au Burkina Faso en 2021. Mais une nuance tout de même, le mal se trouve à l'intérieur de la maison. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Chacun doit avoir l'éthique et la déontologie chevillée au corps. Or vous voyez qu'aujourd'hui tout le monde est journaliste au Burkina. C'est une auberge espagnole. Les gens rentrent, ils sortent comme ils veulent. Donc le métier n'est pas vraiment encadré. Car cela ne tient, avec le contexte actuel, il faut encore craindre d'autres velléités. Il faut craindre parce que si avec un régime démocratique en 2021 on a eu ce recul, il faut craindre effectivement qu'avec un régime de transition qui plus est issu d'un coup d'état, on puisse encore reculer. Le principe de liberté ne va pas effectivement avec le recul du processus démocratique. Qui dit recul démocratique effectivement, dit recul aussi des espaces de liberté. Pour d'autres, il faut plutôt croire aux acteurs et au peuple burkinabé pour maintenir le cap. En général, les choses que l'on vous donne, vous les perdez sans savoir. Mais les choses que vous battez pour acquérir, vous n'êtes pas prêts à les perdre. Et les journalistes burkinabés, la presse burkinabé dans son ensemble, s'est battue pour acquérir sa liberté. Le peuple burkinabé l'a accompagné dans ce combat-là. Et je pense qu'on peut s'inquiéter. On aura sans doute des hauts et des bas, mais en tout temps et en tout lieu, cette liberté-là va toujours triompher. Le Burkina Faso, avec ses 393 organes de presse, était classé 37e au plan mondial sur 180, 5e en Afrique et 1er en Afrique francophone en 2020. C'est parti. Merci.